Sans plus attendre, voici Harvey Colorado, le récapitulatif des meilleurs et des pires moments de la sortie du Colorado. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping. Là, je suis dans un des quartiers de Colorado Springs. Là, je vais me diriger dans un pont de star pour essayer de trouver un générateur d'occasion. Pourquoi je vais trouver un générateur d'occasion ? Tout simplement parce que je suis en galère. J'ai un ami à moi à qui j'avais prêté mes deux générateurs Honda qui sont d'une valeur de plus de 2000$ à qui j'avais prêté ça ainsi que mes chênes pour l'hiver. Et apparemment, cet ami devait partir en Alaska. Et aujourd'hui, je viens d'aller chez lui. Il habite derrière là-bas. Je vois sa fille. Il n'est pas encore en train de l'Alaska. Il est assigné à résidence en Alaska jusqu'au mois d'avril. Donc, il ne peut pas sortir de l'Alaska. Voilà, pour l'instant, il est en Alaska dans les problèmes avec mes deux générateurs et ma chaîne. Et donc, moi, je suis un peu dans la galère. Si je dois commencer à prendre la route, il me faut des générateurs sur la route. Supposons que si je fais du Hoverhost, vous n'avez pas de connexion. Donc, il faut être autonome. Autonome en propant, je suis. Mais maintenant, il me faut des générateurs. Et je n'ai pas 2000$ et plus parce que ça va toujours avec des cordes. Et donc, il faut compter minimum 2000$. Et moi, je compterais 2500$. Je n'ai pas 2500$ pour investir dans un générateur à ce moment-là. Donc, je vais essayer de voir si je veux les trouver dans les Polestar pour pouvoir me dépanner, ne serait-ce que pour traverser le Colorado. Donc, voilà. Donc, je cherche quelque chose comme ça en occasion. Oui, voilà. Comme vous voyez, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait pour l'instant parce qu'il a une très, très vieux modèle qui ne correspondra pas à ce que je cherche. Donc, je continue mes recherches. Voilà. Et en plus, je trouve qu'il est vu. Il est très, très cher. Je peux voir si je peux trouver mon riche d'ailleurs. Thank you. Bye. Bye. On est toujours dans le Béminin, dans le Colorado Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas les beautés qui en manquent ici La nature a beaucoup à vous offrir de ce côté Vous en serez plus qu'ébuie Pendant 3 heures, on a carrément eu des panoramas A couper le souffle Et encore, tellement c'est beau C'est un endroit magique C'est vraiment très joli Pas de connaissance à l'eau, pas de connaissance à l'idée d'exister Mais c'est du campi sauvage Mais vous avez la vue là, regardez Vous vous campez carrément, votre fenêtre donne carrément dans ce lac là C'est un endroit magique, c'est un endroit magique C'est un endroit magique, c'est un endroit magique voilà leur truc n'était pas vraiment bien c'est moi c'est christian qu'ils ont constaté où nous avons voulu laver la voiture un fil s'est cassé n'est pas très pratique comment je vais faire ça en plus il y a une caméra il vient même pas il y a une caméra mais il peut venir la chercher là c'est n'importe quoi il y a un truc qui aura mieux que casser les trucs comme en haut ah oui oh la la pfff quels mauvaises étudiants de venir laver ça ici je ne sais même pas comment je vais faire ça j'ai la coupé quand même mais il n'y a personne qui vient ils sont nuls ils ont une caméra mais il ne faut rien putain le système est nul ben vous voyez donc là j'essaie de laver ma voiture regardez le système comment il est alors ils ont juste un système qui se met au milieu là bas alors je vais vous montrer ça tout de suite vous avez un système comme ça qui est au milieu comme ça tout en haut donc vous avez la brosse ensuite le tuyau d'arrosage alors le problème c'est que comme ça tout en haut et nous les camping camps on a plein de choses au dessus et à chaque fois c'est coincé à chaque fois c'est coincé j'ai perdu plus de temps et beaucoup d'argent et ma voiture n'est pas lavé à peine le temps qu'elle avait le camping camp n'a jamais été lavé parce que les tuyaux ne passent pas au dessus pourtant c'est fait pour alors je vous conseille soit vous le lavez vous même à la maison avec votre tuyau que vous pouvez déplacer comme vous voulez genre vous avez un tuyau à la maison quoi vous le déplacez mais dans les laveries comme ça on vous demande de le faire vous même alors surtout ne dites jamais oui moi ça c'est une très mauvaise expérience pour moi j'espère qu'elle va vous servir aussi merci merci il était carrément coincé ouais je ne veux même plus l'utiliser remets le là dedans il faut monter sur le toit pour laver une voiture c'est 10 jamais vu ça waouh yeah thank you ah Je suis ici pour vérifier la pression de mes pneus et j'ai un bruit bizarre que j'entends je sais pas ce que c'est comme bruit là je suis à bigota et donc là ici tu achètes des pneus il récupère aussi la pression de tes pneus lui-là il a l'air scurri tu vois j'avais un peu plus qu'avec armand 30, 30 de moins appelle-le là c'est ça 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 ça c'est ça c'est ça b dobré oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501